on reprend au début du premier chapitre de Shmuelbeth je le répète encore une fois c'est un découpage qui n'est pas juste c'est la suite tout simplement du chapitre précédent c'est la suite de l'histoire l'histoire est racontée de manière tout à fait particulière parce qu'on a un récit de la mort de Shaul au début donc il nous est présenté on nous raconte comment Shaul meurt comment il demande à son écuyer de le tuer voyant l'épée l'ishtime arriver et que finalement l'écuyer n'est pas prêt à le faire et donc Shaul se jette sur son épée et c'est comme ça qu'il meurt et la seule chose qu'on nous raconte à ce sujet là c'est qu'ensuite les hommes de Yahvéj Gilad étaient venus pour récupérer les dépouilles de Shaul qui avaient été exposées sur les murailles des épées l'ishtime et l'histoire clairement est terminée donc on a tous les éléments au niveau stylistique ici qui montrent qu'on a une histoire avec un début ensuite tout le développement et enfin une conclusion rien dans cette histoire nous permet de supposer que les choses se sont passées autrement autrement on va y revenir regardez bien donc l'attaque contre Shaul il fut surpris par les archers qui lui causèrent une grande frayeur Vayakhel on a dit ça peut être également pas simplement une frayeur il était déjà blessé Vayakhel dans le sens qu'il était faible de traduction possible donc Vayimèr Shaul et Nosekhela donc Shaul dit alors à son écuyer tire ton épée et me transperce pour que je ne sois pas en but au coup de ces incirconcis et à leurs outrages mais l'écuyer saisit de paix en osa alors Shaul prit l'épée et se jeta dessus l'écuyer de Shaul le voyant mort c'est ce qui est écrit Vayarnosekhela qui met Shaul et l'écuyer a vu que Shaul était mort il est tombé lui aussi sur son épée et il est mort avec lui donc quand je lis le texte ici je n'ai strictement aucune raison de penser mais vraiment en aucune manière que Shaul n'est pas mort car on n'a pas simplement Vayarnosekhela l'écuyer a vu que Shaul était sur son épée ou une autre expression qui pourrait laisser peut-être un sens équivoque et qui permettrait et de comprendre soit qu'il est mort soit peut-être que vu d'une autre façon il n'était pas encore mort pas du tout il a vu qu'il était mort qu'il met Shaul alors on peut dire et ça s'entend également si on entend une autre version qu'on parle en fonction de ce qui se passe dans l'esprit de l'écuyer donc l'écuyer lui a vu donc à travers son regard à lui il a vu qu'il était mort mais en fait il n'est pas mort mais ça on ne peut le dire que si on a une autre raison de penser dans le texte ici il n'y a rien qui nous permet de dire une chose pareille donc il est tombé lui aussi et il est mort avec lui là encore parce que c'est le narrateur qui parle et qui dit qu'il est mort avec lui et en ce sens donc ça veut dire que les deux sont morts ou bien le narrateur ici fait entendre ce qui se passerait dans l'esprit de l'écuyer qui est en train de mourir il est mort avec l'intention de mourir avec quelqu'un qu'il croyait mort évidemment il n'y a aucune hésitation à voir qu'au niveau de la lecture première du texte je n'ai pas de raison de le penser d'accord et Shaul est mort troisième fois lui et ses trois fils ainsi que l'écuyer et tous ses hommes ce jour-là ensemble voilà une expression très forte il y a Maud Shaul etc donc rien dans ce texte n'indique qu'il se passerait autre chose que ce que nous voyons alors la suite elle est différente tout le monde va s'enfuir on va nous répéter encore une fois que Shaul est mort donc les enfants d'Israël ont vu que Shaul et ses filles étaient morts donc ils ont abandonné les villes ils se sont enfuis etc les philistins s'y sont installés et puis la suite de l'histoire c'est ce qui va arriver au dépouille de Shaul donc elles vont être humiliées méprisées etc finalement les gens de Yavesh Gilad vont venir et vont s'en occuper donc quand on termine ce texte on est vraiment dans un texte de conclusion puisqu'il s'agit non seulement de la mort mais même de l'enterrement donc les gens de Yavesh Gilad prirent leurs ossements à Shaul et à ses filles et les ont enterrés sous l'échelle ils ont jeûné pendant 7 jours donc on a tous les éléments pour dire que le récit s'arrête à cet endroit là et que nous avons tous les éléments une mort qui nous avait déjà été annoncée d'ailleurs précédemment par la nécromancienne peu importe la manière dont on comprend l'histoire est-ce que vraiment Shemuel est arrivée ou pas peu importe en tout cas c'était une mort qui était annoncée et dans l'esprit de Shaul certainement elle était certaine Shaul savait qu'il allait à la mort lui et ses fils effectivement ça se produit comme il devait et il devait s'y attendre voilà donc s'il n'y avait pas un autre récit que celui-ci et bien pour nous il n'y a strictement rien à redire à ce qui s'est passé on peut juste se demander est-ce que vraiment c'est bien ou c'est pas bien est-ce qu'elle a le droit de se mettre dans une situation pareille peu importe il n'y a pas d'élément il n'y a pas d'indice dans le récit a priori que les choses ne sont pas produites de cette façon-là c'est uniquement à la lecture du chapitre suivant qu'il y a une grande surprise qui se produit puisqu'on entend une toute autre version et donc là David va apprendre que Shaul est mort je vous avais fait la remarque la fois dernière que le texte est volontairement très romant c'est presque un calque d'un texte du début du livre de Shmuel lorsque une personne avait réussi à être sauvée à être épargnée à rescaper du campement des enfants d'Israël là aussi contre les Pélishtimes c'était aussi une guerre contre les Pélishtimes pour aller annoncer à Élie une grande catastrophe donc la ressemblance est considérable et dans le récit lui-même c'est aller annoncer une défaite d'Israël une défaite d'Israël associée à une mort une mort terrible et qui entraîne ici la mort d'Élie et on retrouvera donc la mort d'Élie et de ses fils à cette occasion-là comme ici on a la mort de Shaul et de ses fils la différence c'est que Shaul lui aussi est annoncé comme mort donc la manière dont l'homme vient du campement est tout à fait comparable elle est vraiment ressemblante c'est pas du hasard c'est une volonté de faire ressembler ces deux textes donc la manière que la défaite des Pélishtimes est considérée comme une catastrophe considérable et c'est une forme de fin tragique à l'histoire de Élie et de ses fils une fin tragique qui là aussi avait été annoncée parce qu'il y avait eu un mauvais comportement des fils de Élie donc c'était une fin tragique d'une certaine façon qui était annoncée et qui était une sanction pour ce qui s'était produit c'est une tragédie pour toute Israël il y a quelque chose de tout à fait ressemblant qui montre que la fin de Shaul est une forme de tragédie pour toute Israël parce qu'il y a eu un mauvais comportement en l'occurrence ici pas nécessairement des fils de Shaul mais de Shaul lui-même donc il y a faute il y a la fin d'une dynastie dans les deux cas il y a une défaite militaire d'Israël face aux Pélishtimes il y a un rescapé qui vient et qui annonce cela donc voilà les ressemblances sont très grandes et dans les mots d'ailleurs encore plus donc voilà un homme qui vient du campement de chez Shaul ses vêtements sont déchirés de la terre sur sa tête donc c'est une façon de prévenir par la simple apparence tout ce qu'il va dire donc en arrivant avec les vêtements déchirés avec la terre sur la tête c'est une façon de dire que c'est un malheur qu'il va annoncer maintenant déjà là en vérité commence un élément de surprise c'est-à-dire avant même de voir que cet homme va donner une autre version de l'histoire de la mort de Shaul que celle que nous avions il y a déjà quelque chose d'étonnant ici parce que la manière dont le texte raconte cette arrivée de l'homme il est appelé Ishi ici du campement de chez Shaul en prenant encore une fois le même langage que celui du début du livre de Shaul l'homme qui était venu annoncer il avait précisé que c'était un homme de Binyamin le midrash avait dit que c'était Shaul lui-même donc en disant que cet homme-là vient du campement de Shaul le lecteur ici a l'impression s'il ne connaît pas la suite de l'histoire que cet homme-là est un homme d'Israël que c'est un soldat c'est la raison pour laquelle il vient du campement c'est du campement militaire qui lui aussi c'est un rescapé et qui au lieu de s'enfuir chez lui a fait le choix d'aller annoncer un petit peu comme l'homme là-bas était parti annoncer à Élie peut-être même en se mettant en danger pour cela donc c'est un homme qui prend sur lui en quittant le campement en faisant attention à la manière dont il va annoncer les choses en arrivant avec les vêtements déchirés donc en prenant le deuil en mettant la terre sur sa tête donc l'image première qui nous est faite de ce personnage-là pour nous lecteurs c'est un soldat d'Israël qui vient annoncer une terrible nouvelle une nouvelle très triste d'accord une tragédie quelque chose de catastrophique et qui donc pour préparer un petit peu celui à qui il va annoncer cela et bien arrive avec les vêtements déchirés pour porter lui-même le deuil en mettant la terre sur sa tête donc retenez bien c'est un homme Isch qui semble être d'Israël a priori il est censé venir du campement d'Israël un homme qui essaie de ménager on a dit c'est la personne à qui il va annoncer il ne vient que pour annoncer cela c'est tout et en prenant le deuil lui-même parce qu'il est triste de ce qui s'est produit quand il est venu vers David il s'est mis à terre et il s'est prosterné et là David lui dit il lui a dit regardez comment est-ce qu'on reste exactement dans le même état d'esprit du campement d'Israël je me suis échappé le texte précédent avait fait attention à dire Mina Mahan est du campement sans préciser Israël mais Im Shaul de chez Shaul ce qui permet d'avoir une lecture peut-être un petit peu différente que lui-même ne fait pas partie du campement il était dans ce campement-là sans faire partie en tout cas il était à côté de Shaul donc c'était quelque chose qu'on pouvait peut-être sous-entendre alors que là dans ce qu'il dit c'est encore plus explicite il est clairement je me suis échappé Nimlat la traduction Nimlat elle n'est même pas tout à fait juste échappée Nimlat ça veut dire au sens j'ai échappé de la mort c'est un rescapé de la guerre donc les combats ont été terribles et j'ai échappé au combat Mimachane Israël du campement d'Israël Nimlat j'ai été épargné presque d'accord donc ça ne fait que rajouter au sentiment que nous avons que cet homme-là est un homme d'Israël c'est un homme d'Israël un soldat d'Israël donc jusqu'ici le récit que nous avons étant un total accord avec le récit précédent c'est-à-dire le récit précédent dans lequel Shaul s'est donné la mort Shaul s'est tué il y avait on l'a bien relu c'est dit plusieurs fois il n'y a aucune raison de penser que ça ne s'est pas passé comme ça que Shaul s'est tué à un point c'est tout voilà maintenant après cette tragédie terrible vient un homme qui a échappé à la guerre qui est un homme d'Israël un des soldats on vient de nous dire que la plupart tout le monde s'est enfui chacun est allé chez lui lui a fait le choix d'aller annoncer à David donc on est au verset 3 et effectivement jusqu'au verset 3 pour l'instant c'est la suite tout à fait logique et tout à fait cohérente avec ce qui précède il m'est là à David et David lui dit mais aïe à Davar qu'est-ce qui s'est passé parce que pour l'instant on voit bien et là c'est encore une fois une ressemblance avec le texte du début du livre de Shmuel l'homme n'a pas annoncé ce qu'il avait annoncé il clairement il a quelque chose de grave a dit d'où tu viens du campement d'Israël ce qui sous-entend il s'est passé quelque chose de très grave dans le campement et on peut très bien comprendre en fait qu'Israël a perdu la guerre tout au moins David lui dit mais aïe à Davar quelle est la chose à Gednali raconte-la moi donc volontairement de manière graduelle comme l'homme qui avait annoncé à Eli il commence par dire que le peuple s'est enfui de la guerre c'est l'expression que nous avions vue dès la fin du chapitre précédent et beaucoup également sont tombés du peuple ils sont morts et et son fils également sont morts donc jusqu'ici tout est entièrement cohérent donc l'ensemble du chapitre précédent et les quatre premiers versets du chapitre 1 de Sefer Shmuel vont exactement dans le même sens Shaul est mort à la guerre la seule chose que nous apprenons de nouveau ici c'est que et ce qui est tout à fait logique je dis ça c'est la suite normale c'est qu'une personne a pu échapper à la guerre et venir le raconter ça nous fait penser déjà à la première histoire qui ressemble à cela l'homme qui s'était échappé à la guerre des grands rois à l'époque d'Avram pour venir annoncer à Avram que son neveu Lot avait été pris en captivité à la base ça s'est bien terminé puisque grâce à cela Avram avait pu récupérer mais ça fait partie d'un schéma d'un motif je vous avais déjà fait je vous avais fait remarquer de faire attention à cela ça s'appelle des motifs littéraires des motifs que vous retrouvez en différents endroits qui prennent évidemment des formes différentes à chaque fois c'est intéressant de les comparer et là c'est le motif de celui qui s'est échappé qui n'est pas un motif unique à la Bible pensez à l'histoire de Marathon ou à d'autres vous retrouverez ça par ailleurs où il y a une mise en scène de la personne ou celui qui vient raconter le récit d'une défaite militaire ou parfois d'une victoire peu importe donc le récit en tout cas d'un combat militaire n'est pas quelque chose qui est mis complètement de côté quelque chose qui serait simplement avalé mis entre parenthèses et mis en scène de certaine façon comment est-ce qu'on apprend que les combats ont eu lieu donc il y a une façon de raconter la chose et là c'est le cas ici et ça aurait pu se terminer là puisque à partir du verset 5 vous allez voir que les choses ont changé or ce que j'essaie de vous montrer peut-être qui est un peu un peu nouveau c'est que ce qui est important dans le changement c'est évidemment sans conteste la suite à partir du verset 6 c'est-à-dire le récit parallèle à celui que nous avons déjà lu un autre récit une autre histoire que celle que nous avons lue ce que nous raconte cet homme-là c'est autre chose que ce qui nous avait été raconté bien sûr c'est évident qu'il faut comparer voir les différences et qui sont très importantes mais ce qui me paraît déjà intéressant c'est qu'en fait ce récit parallèle vient uniquement parce qu'il y a une question de David c'est-à-dire que jusqu'au verset 4 et j'ai fait exprès de bien vous les relire jusqu'au verset 4 l'homme qui vient parler ne ressemble pas à l'homme que vous allez entendre en partir du verset 6 dans quelques instants c'est pas la même histoire c'est déjà pas la même histoire c'est-à-dire que il suffit pas de comparer sa version qu'il va donner à la version que nous avions auparavant il faut comparer chez lui-même la manière dont il est venu et qu'il a commencé à parler ce qu'il vient de faire ce qu'il vient de dire la façon qu'il a eu de s'habiller avec ce qu'il va dire maintenant et vous allez voir que l'opposition elle est déjà à travers cette personne elle-même et que les premiers versets comme je vous l'ai dit font partie de ce qui précède et les versets suivants sont en contradiction avec ce qui précède mais sont en contradiction avec lui-même et cette contradiction elle vient suite à une question de David David a dit à ce jeune homme qui lui a raconté comment sais-tu que Shaoul est mort et Jonathan son fils et c'est la question de David qui amène cet homme à raconter une histoire et cette histoire-là elle n'était pas du tout attendue par personne aucun lecteur n'attendait l'étude puisque quand vous prenez les autres comparaisons les autres occurrences des motifs où vous avez un homme qui vient raconter on ne lui demande jamais d'expliquer comment quand l'homme de Binyamin était venu annoncer à Elie ce qui s'est passé Elie a entendu il est tombé de sa chaise il est mort c'est-à-dire que il a tout de suite donné crédit à ce qui lui a été raconté il a accepté ce qui lui a été raconté et malheureusement il en est mort tout de suite le texte présente celui qui raconte comme étant digne deux fois par le simple fait qu'il raconte par le fait qu'il a échappé à la guerre il est venu il a raconté voilà un point c'est tout et la même chose lorsque l'homme le rescapé le même terme Palit le rescapé est venu c'est pas tout à fait le même terme c'est Nimlat le Palit le rescapé était venu voir Abraham pour lui annoncer que son neveu Lot a été pris en captivité à aucun moment vous allez entendre Abraham lui dire mais d'où tu sais qu'il a été pris en captivité est-ce que tu l'as bien vu mais comment ça s'est passé raconte-moi d'accord c'est David ici qui va avoir une réaction qui déjà devrait nous surprendre quand on voit David qui lui dit mais dis-moi comment tu sais que Shaul et l'Aïnaïa sont morts nous devrions nous dire mais pourquoi David pose une question pareille c'est très étonnant on vient de lui raconter point et c'est parce que David pose cette question que l'homme va répondre et qu'en répondant cet homme-là va nous raconter une nouvelle histoire et non seulement que l'histoire est différente mais là vous allez voir que le texte le narrateur quand il parle lui-même va changer de façon de parler puisque comment le narrateur avait présenté cet homme-là il n'est plus il n'est plus il est jeune homme alors on ne peut pas aussi faire vraiment l'ensemble des exemples il y a beaucoup 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 dans Tanakh où le mot Nahar est un terme qui est très très complexe très difficile à traduire le jeune homme l'enfant etc et que très souvent le mot Nahar dans le texte change et qu'à un endroit il n'est plus Nahar un enfant à un endroit il est Yeled on a l'histoire de Ishmaël par exemple parfois il est Nahar parfois il est Yeled parfois c'est Ish d'accord et il y a un jeu comme ça le mot Nahar est un terme qui se prête justement à être un enfant un nourrisson un homme un adulte etc d'accord ou un adolescent et dans le texte dans beaucoup de textes du Tanakh vous allez voir que dans le récit on va changer on va passer de Ish à Nahar de Nahar à Ish ou d'autres expressions encore et là quand David pose la question est la Nahar au Nahar pas au Ish un maguillo qui lui raconte il dit mais comment sais-tu que Shao il est mort et bien l'homme répond en tant que Nahar et en tant que Nahar vous allez voir que c'est une autre histoire qui est racontée regardez que c'est plus du tout la même c'est plus du tout je suis alors qu'il est dit il écrit Ish c'était la manière dont le texte nous l'avait présenté un homme qui venait du campement quand lui s'était présenté il avait dit du campement d'Israël je me suis échappé là il ne dit plus du tout ça il dit je me trouvais par hasard dans la montagne de Gilboa il ne dit même pas le fait qu'il y ait la guerre ce qui est présenté de manière essentielle c'était la raison c'est un homme qui a échappé à la guerre ce qui nous a été raconté jusqu'à présent est complètement occulté je passais par la montagne de Gilboa je faisais du tourisme ou je ne sais quoi encore d'accord alors vous voyez comment est-ce que David s'adresse à lui comme étant Nahar et lui répond en tant que Nahar et de la manière que David lui demande d'apporter des précisions comme si David semble entendre dans ce qu'il dit quelque chose qui nécessite d'être clarifié comment sais-tu que Shao est mort ce que jamais nous n'avons vu comment sais-tu que Shao et Jonathan sont morts d'accord et bien devant apporter des précisions il va raconter une histoire et cette histoire est très différente finalement que non seulement ce qui a été dit dans le pire précédent mais de la manière dont lui-même s'est présenté jusqu'à maintenant alors qu'est-ce qui chez David a mis la puce à l'oreille que il s'est passé quelque chose ici alors qu'est-ce qui chez David il a fait comprendre qu'il s'est passé quelque chose on a dit tout est fait pour on a dit faire ressembler à une histoire habituelle d'accord et donc David le voit il lui pose la question d'où tu viens il lui dit j'ai échappé du campement d'Israël d'accord et là David lui dit qu'est-ce qui s'est passé à Guednani raconte-moi alors il dit le peuple s'est enfui etc il lui raconte manière graduelle comme il faut j'ai envie de dire il joue le jeu c'est déjà avancé sur le texte d'oser présenter des choses comme ça en tout cas il semble effectivement correspondre à l'image d'un homme qui fait attention d'un homme d'Israël qui et par son vêtement et par sa façon de parler va de manière graduelle raconter quelque chose qui est de plus en plus grave d'accord alors pourquoi David sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas alors peut-être que David voit que cet homme n'est pas un ish c'est un ahar au sens c'est un jeune sa jeunesse fait que normalement il n'a rien à faire dans le croquement d'Israël ça peut être un élément c'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment sa place rappelez-vous que David lui-même au moment où il y avait la guerre contre Goliath ne faisait pas partie du campement d'Israël et là-bas on avait mis en avant cette idée-là puisque les frères de David disaient mais tu n'as rien à faire ici donc il n'y a pas tout le monde qui est enrôlé les petits jeunes n'ont rien à faire là et qu'effectivement il est nard il n'est pas ish alors il se présente peut-être comme un ish mais David voit que c'est un nard donc il n'est pas en tant que nard donc sa jeunesse peut-être ici semble déranger David on pourrait maintenant supposer d'autres choses qui ne sont pas du tout écrits dans le texte que cet homme soit allé depuis Har Gilboa qui est tout au nord jusqu'à David qui se trouve qui habite chez les Pélishtimes alors à une époque où on est en guerre contre les Pélishtimes où les Pélishtimes dominent la région et ont gagné la guerre on quitte le campement d'Israël pour aller vers un endroit qui n'est pas à l'intérieur des Pélishtimes ça serait très étonnant alors que là il va en plein cœur de chez les Pélishtimes comment cet homme arrive à traverser comme ça le front pour aller jusqu'à David David est en plein cœur du pays des Pélishtimes traverser tout le pays d'Israël aller dans les Pélishtimes pour aller parler à David avec les vêtements déchirés et la terre sur sa tête il y a quelque chose d'étrange et en ce sens ça ne ressemble pas du tout au palide qui était allé voir Abraham parce qu'il était allé chez Abraham il n'est pas allé chez ceux qui ont vaincu l'autre à celui qui était venu annoncer à Elie il avait quitté le campement où se trouvaient les Pélishtimes pour aller à Chilo où les Pélishtimes n'étaient pas encore arrivés donc quelque chose d'étrange aussi que cet homme puisse traverser comme ça les lignes pour se retrouver jusqu'à David qu'en plus il soit il soit jeune j'ai lu mais là c'est une pure hypothèse rien ne nous permet de le dire que David entend sa façon de parler et reconnaît que ce n'est pas quelqu'un d'Israël tout simplement et ça c'est quelque chose qui est logique même si dans le texte je ne suis pas sûr qu'on puisse le dire logique qu'à cette époque-là on puisse très bien reconnaître quelqu'un comme on va le voir qui est d'Amalek qui a une façon de parler même si c'est par l'hébreu de David on ne parle pas la même que celle des gens qui est au nord d'Israël d'accord ça peut être dans sa façon d'être etc David sent en tout cas comprend qu'il y a quelque chose d'étrange donc première chose il lui dit déjà Hagednali raconte-moi le simple fait de lui dire raconte-moi les choses la manière dont il raconte les choses fait que David sent le besoin d'en savoir un peu plus peut-être que c'est une fausse impression et qu'à travers ce qu'il va raconter il n'y avait rien de particulier mais ça n'est justement pas comme les autres exemples dans Tanakh où quelqu'un vient raconter ici il y a quelque chose d'étrange chez cet homme-là bien qu'en apparence et ça c'est très important bien qu'en apparence cet homme-là semble correspond tout à fait à l'image habituelle de celui qui vient annoncer ce qui s'est passé dans une guerre et donc cet homme-là ce jeune homme-là va raconter va dire tout d'un coup je me promenais j'étais par hasard dans la montagne des Guilbois et voici que Shaul était appuyé sur sa lance voici que les chars et les cavaliers étaient proches de lui il y a déjà deux différences dans ce texte avec la version qui était celle racontée précédemment alors à part la différence qu'il y a entre ce que lui dit maintenant et ce qu'il avait dit précédemment avant il se faisait passer semble-t-il pour quelqu'un qui avait réussi à s'enfuir du campement des enfants d'Israël tout d'un coup ça n'a rien à voir c'est quelqu'un qui passait par la montagne de Guilbois je mets de côté cette différence-là ou lui-même se contredit ce qui m'intéresse c'est sa version du récit par rapport à ce qui précède déjà là il y a une différence puisque dans le récit qui précédait c'était pas c'était pas une lance c'était une épée ça ne veut pas dire que c'est une différence très importante le texte peut très bien dire l'un pour l'autre sans que ce soit véritablement important mais c'est en multipliant le nombre de différences qu'on sent bien qu'on a affaire à une version qui finit par au bout du compte à être même dans les détails différents et autres différences importantes cette fois-ci les plus importantes même si c'est encore qu'un détail mais les plus importants que le précédent puisqu'il part de chars et que c'est les chars qui arrivent qui semblent mettre en danger Shaul alors que le texte avait précisé d'archers de gens qui tiraient à l'arc et en tirant à l'arc ils risquaient de bientôt toucher de toucher Shaul alors c'est un détail le même genre de différence que ce qui précède dire une épée ou dire une lance ou dire des archers ou dire des cavaliers c'est un détail où on raconte la même chose mais en utilisant une autre forme pourquoi ce détail est le plus important à mes yeux parce qu'il y avait une insistance particulière dans le texte précédent sur les flèches on était revenu plusieurs fois sur cette idée là que c'était des gens qui tiraient à l'arc et qui bientôt risquaient de toucher qui bientôt risquaient de toucher Shaul et que tout d'un coup on parle plus du tout d'eux on parle de cavaliers c'est quand même étonnant encore une fois ça ne reste qu'un détail parce qu'on peut très bien dire ce sont des archers qui sont sur le Rehev qui sont sur le char et qui vont bientôt arriver et tirer à l'arc d'accord et que ce que cet homme là a remarqué plus tôt que les archers c'est de voir les cavaliers arriver d'accord c'est tout à fait possible qu'il ne s'agit pas de contradictions que lui a appelé Hanit lance ce que le texte a appelé Rehev que lui soit plus attentif au Parashim alors que le texte lui avait mis en avant les archers ça ne remet pas en question l'histoire c'est juste une façon de vous montrer que dans les détails le texte fait attention à nous présenter les choses de manière qui tout de suite semble prendre une forme différente avant même d'être contradictoire réellement d'accord là c'est pas contradictoire c'est une forme différente la même histoire donc il est sur son lance et il se passe quelque chose de très étrange on avait été nous-mêmes surpris toute la fois dernière il fait il s'est tourné derrière lui alors que quand on lit Veine Shaul Nish'an al-Khenito on voit que Shaul était appuyé sur sa lance nous étions restés avec le texte précédent et avec le début de l'histoire que Shaul est mort lui-même a dit Shaul est mort donc on imagine appuyé sur sa lance mort comme un cadavre sur sa lance il tourne sa tête il n'y a même pas la transition Veinehuha il voici qu'il était encore vivant d'accord ou d'autres expressions et Shaul était en train de gémir quelque chose qui pourrait nous préparer il y a un effet de surprise ici qui est vraiment très très fort on a une scène après la lecture du chapitre précédent après tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant et répété 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 que Shaul et Jonathan sont morts plusieurs fois ça a été dit même David lui dit comment sais-tu qu'il est mort donc juste ce qu'on a c'est à priori une description de sa mort une description qui n'est vraiment pas belle on le voit comme ça sur sa lance c'est tout et là il y a un effet de surprise très grand il tourne ta tête il me voit il crée là il m'appelle Omar Ineni et j'ai dit me voici c'est complètement ridicule c'est grotesque comme situation c'est des éléments qui sont en trop de dire et voilà qu'il était encore vivant là ça aurait eu sa place et il m'a appelé d'accord il m'a appelé et il m'a dit mets-moi à mort tout ça aurait pu avoir du sens encore c'est-à-dire des détails que nous n'aurions pas vus qui ne sont pas contradictoires mais des détails qu'on n'aurait pas dit qu'en fait il est mort mais avant qu'il meure voilà ce qui se serait passé que le texte a mis de côté et ça on est habitué dans le Tanar qu'on ne raconte pas tout toujours au même endroit et qu'on garde un élément pour plus tard pour multiples raisons d'accord donc là aussi on aurait pu avoir ça sauf que soyez attentifs à la façon de dire les choses il y a quelque chose je dis de grotesque c'est presque je ne sais pas c'est une mise en scène macabre presque amusante c'est un mort vivant il est là il a sur sa lance et voilà qu'il se tourne il me voit il m'appelle et j'ai répondu me voici la multiplication des verbes dans le Tanar ça crée comme au cinéma une sorte de ralenti de l'action ou dans une émission de sport on veut vous montrer une action on veut vous montrer tous les éléments d'action il se tourne il me voit il m'appelle et j'ai répondu me voici d'accord c'est quoi ça c'est ridicule Bayomerli et il me dit Miyata qui es-tu Bahomar est là je lui ai répondu Amalekianowri je suis Amalekianowri alors là par contre on touche au paroxysme de l'absurde ça veut dire quoi déjà que Shaul se tourne m'appelle la seule chose que Shaul a en tête à ce moment là alors qu'il est en train d'agoniser c'est de demander mais qui est cet homme imaginez-vous une personne dans cette situation qui on le comprend veut mourir le plus rapidement possible et demande d'être achevé le plus rapidement possible il ne va pas commencer à discuter avec la personne mais qui es-tu il va lui dire tout de suite tue-moi point c'est tout qui que ce soit même si c'est un péliché d'ailleurs on n'en sait pas importe il voit quelqu'un qui passe il l'appelle David s'est tourné Shaul s'est tourné derrière lui il m'a vu il m'a appelé et j'ai répondu me voici il m'a posé la question mais qui es-tu et j'ai répondu Amalekian je suis un Amalekite regardez la différence qu'il y a entre cette façon de parler qui est presque une façon qui est très détachée du côté pathétique très détachée de toute tristesse de tout tragique il n'y a rien de tout ça il y a une froideur la façon de raconter les choses je me voici et je lui ai répondu Amalekite d'accord vous imaginez la situation Shaul qui est en guerre contre les Pélishtimes il est là agonisant il pose la question à un homme qui es-tu et il répond on est dans un rêve un cauchemar le seul qui va lui tomber dessus c'est un Amalekite c'est ridicule alors le fait qu'il raconte il semble avec un détachement avec une froideur qui contraste complètement avec l'image de lui-même qu'il avait au début du texte je vous ai dit là il dit qu'il ne faisait que se promener il était par hasard sur la montagne de Guilboa alors qu'avant il était un rescapé du campement d'Israël donc c'était un homme d'Israël avant c'était un homme qui arrivait avec les vêtements déchirés avec de la terre sur la tête qui faisait attention à dire les choses de manière gratuelle pour arriver finalement à dire que Shaul et son fils étaient morts et là pas du tout c'est un homme on n'imagine pas du tout avec les vêtements déchirés et la terre sur la tête on le sent presque souriant à la tête haute bien heureux de raconter ce qui est en train de se passer alors là on me pose la question on me dit peut-être qu'il ne voulait pas mourir par la main des Philistins peut-être qu'il ne voulait pas mourir par la main des Philistins alors il est resté agonisant comme ça peut-être est-ce que est-ce que vraiment ça aurait du sens est-ce que Shaul à ce moment-là alors qu'il est agonisant il a un ordre quelconque à donner à un Philistin et un Philistin serait capable de l'écouter supposons que Statham lui dise je suis Philistin alors je lui dis surtout ne me touche pas je ne veux pas que tu me tues c'est ridicule ça n'a pas de sens quoi qu'il lui dise le Philistin fera de toute façon ce qu'il a envie si le Philistin veut le tuer il le tuera s'il veut le laisser mourir comme ça il le laissera mourir si pire que ça il essaie de le contraire de lui sauver la vie pour ensuite aller l'amener et jouer de lui dans les arènes philistines pour l'humilier de la manière la plus terrible qu'il soit il fera ce qu'il veut le Philistin Shaul n'est pas en mesure de dire à un homme quel qu'il soit d'Israël ou de qui que ce soit ce qu'il a à faire ou pas faire donc la question même qui es-tu change quoi un homme qui est en train de mourir qui es-tu c'est très étonnant et avec cette réponse d'une ironie incroyable je suis un maléquite c'est fou donc regardez comment est-ce que cet homme je l'ai dit est contradictoire avec ce qu'il est lui-même et même si Shaul n'avait rien dit à cet homme-là ce serait strict qu'il n'aurait rien changé donc il aurait dit tu es un maléquite bon tu es Philistin bon alors rien on l'entend très mal Shaul a besoin de mourir tout de suite il voit un homme il lui dit tue-moi soit il le tue soit il le tue pas point donc ça ne changera rien c'est le fait vraiment c'est une situation ici tellement terrible qu'on voit bien que Shaul veut c'est mourir donc il devrait dire tue-moi et un point c'est tout c'est ce qu'il lui dit maintenant alors là on ne sait pas trop ce que veut dire le mot Shaul dans la traduction que vous avez c'est qu'une supposition en vérité il faut le savoir car les affres m'ont saisie c'est-à-dire qu'il est en train d'agoniser il a des je ne sais pas il est dans une situation terrible au niveau physique il se passe des choses en lui dans son corps qui sont très très douloureuses d'Odys Shabbat c'est la peur une très très grande angoisse et qu'il n'a plus la force même de bouger peu importe en tout cas c'est un sentiment qu'il est dans la capacité de se mettre à mort lui-même et il demande à cet homme-là de le mettre à mort alors que je suis encore en vie bizarre aussi comme fin j'ai encore un petit peu de vie en moi mais moi à mort et qu'on en finisse et donc je me suis tenu auprès de lui et je l'ai mis à mort car je savais bien qu'il n'en est pas à vivre après être tombé pourquoi est-ce qu'il rajoute ça pour dire je n'ai pas tué un homme ne croyez pas de sang-froid comme ça au contraire j'ai fait sachant que de toute façon il allait mourir et j'ai pris la couronne qui était sur sa tête le bracelet qui était sur son bras je les ai amenés à mon maître que voici ce nard-là n'a rien à voir avec le ish qu'on a vu au début le ish qu'on avait au début sa mission à travers son vêtement à travers sa façon d'être et de parler était d'annoncer un malheur à David un malheur terrible à plusieurs niveaux le jeune homme qu'on a devant nous sa mission clairement c'est d'amener à David une couronne un bracelet qui sont les trophées du roi déchu et mort tout change par rapport à ce qu'on a vu c'est plus un homme d'Israël qui a échappé au campement et à la guerre et qui est venu annoncer quelque chose qui est terrible c'est un homme qui est venu déposer le trophée au pied du futur roi en espérant probablement avoir une récompense alors qu'est-ce qui a fait qu'il change de façon de parler cet homme-là c'est la question de David on a dit et David a dit au Nahar qu'il lui raconte intéressant sur un Magidlo ici on a oublié à la Nahar on sent très bien c'est-à-dire cet homme qui est en train de parler cette façon de parler il y a David une question comment sais-tu que Shaul est mort dit Jonathan Beno que Shaul est mort ainsi que son fils Jonathan pour Jonathan il ne répond pas il ne répond que pour Shaul et c'est suite à cette question-là que vous avez dit il y a la version qui nous est rapportée où tout a changé dans la façon de raconter les choses pourquoi cet homme change de version pourquoi est-ce que il change de version par rapport à lui-même par rapport à la manière dont il s'était présenté s'il s'est présenté au départ comme un homme qui vient d'Israël triste malheureux les habits déchirés etc c'est que probablement il pense que c'est la meilleure façon de se présenter à David c'est de ne pas venir raconter qu'il y a une très grande victoire pour David qui s'annonce et que pas du tout mais que au contraire c'est très triste qu'est-ce qu'il a fait alors que après il a changé sa façon de parler qu'il présente ça comme une grande victoire quelque part comme un cadeau qu'il est en train de faire à David c'est probablement cette question de David donc j'ai l'impression que cet homme qui arrive ne sait pas de quelle manière il va trouver David et comment David va prendre les choses est-ce que David va considérer que ce qui va lui être annoncé est quelque chose de bien pour lui il en sera très heureux et félicitera celui qui avait lui annoncé le récompensera au contraire est-ce que David va prendre les choses très terribles malheureuses dans le doute pour ne pas risquer d'annoncer quelque chose qui est une joie alors qu'en fait c'est un malheur il préfère probablement présenter d'abord la chose de manière très triste que c'est terrible c'est malheureux pour essayer de voir comment David va réagir est-ce que David va donner l'impression effectivement d'être triste ou au contraire David va donner l'impression que ça l'arrange et que c'est très bien et dans ce cas-là il a la possibilité de présenter une deuxième version il ne va pas faire les choses dans l'autre sens il présente que ça se passe très bien au départ et que David le prend très mal il sera trop tard pour réparer les choses donc première chose on annonce les choses comme on a l'habitude de les annoncer un homme qui etc voyant que les choses semblent et ça il faut qu'on voit dans le texte être à son avantage que ça peut être intéressant de présenter les choses comme étant un bien pour David alors la version change et tout d'un coup ce qu'il raconte est une autre histoire dans laquelle il devient un acteur de l'histoire n'est plus qu'un simple annonciateur il n'était là que pour raconter ce qui s'est passé donc de la même manière que David a compris qu'il y a quelque chose d'étrange dans la façon de parler chez cet homme-là autrement il n'aurait pas posé la question mais dis-moi qu'est-ce qui s'est passé comment tu sais ce qui s'est passé donc David en demande plus de la même manière que David en demande plus il lui a compris à travers la question de David quelque chose qui fait que ça lui permet de raconter les choses autrement alors peut-être par le simple fait que David ait posé la question c'est de la même manière que nous on a été étonnés par cette question mais pourquoi David pose la question lui aussi il lui a dû se dire pourquoi David pose la question c'est qu'en fait il va en savoir plus ça l'intéresse de savoir il veut savoir est-ce que vraiment Shaul est mort pourquoi est-ce que Shaul est mort pour savoir est-ce que sa royauté va se mettre en place peut-être qu'il entend à travers ce que dit David quelque chose qui est positif c'est ce qu'il croit mais alors que David lui ne s'est pas du tout trompé il a bien vu que chez cet homme-là quelque chose d'étrange qu'il cache en vérité quelque chose lui par contre il s'est trompé sur David et quand David pose la question c'est pas du tout parce qu'il est heureux d'apprendre ce qui s'est passé parce qu'il a compris qu'il a fait un homme qui est un homme rusé qui a essayé de tromper David au moins dans une certaine mesure alors je reprends la question de David il dit c'est dans cette question que tout a basculé tout ça tout tourne autour du verset 5 David a dit à cet homme qui lui raconte comment sais-tu que Shaul est mort Jonathan Beno et Jonathan son fils et le nar qui lui a raconté lui a dit et ensuite on a la suite de l'histoire la façon de parler David en disant comment tu sais que Shaul est mort et Jonathan son fils également peut être interprété par ce jeune homme là comme une incitation à en dire plus dans une certaine mesure ce texte ressemble un petit peu à l'histoire de la nécromancienne là-bas aussi au début elle dit quelque chose j'ai rien à voir moi je ne suis pas une nécromancienne tu me mets en danger mais en même temps elle doit faire comprendre à son interlocuteur que si vraiment il le désire c'est une nécromancienne donc elle ne l'est pas au cas où sa vie est en danger mais elle l'est si c'est intéressant d'accord donc c'est un c'est une façon d'utiliser un double langage d'accord donc David c'est ce qu'il essaye de savoir est-ce qu'il y a autre chose d'elle est-ce qu'il y a autre chose dans ce que tu dis d'accord et c'est ça que croit entendre le nar David en vérité fait ça parce qu'il sait très bien qu'autre chose mais pas nécessairement ce que ce nar attend et donc il présente les choses comme dans son esprit une sorte de comme si David avait tendu une perche en lui disant mais attends il y a peut-être mieux il n'y a pas quelque chose ici dont je pourrais tirer parti en vérité d'accord lui voit ça comme une perche qui lui est tendue et en profite il dirait que ça se produise comme ça pour lui raconter une version qui est dans son esprit tout à son avantage que lui-même a mis à mort Shaul et qu'ensuite il a ramené le le trophée ici à David pour faire de David le futur roi d'Israël alors on va avant de voir la réaction de David qui n'est pas du tout celle que lui attend je vous ai montré ici que la contradiction qui est entre cette version-là et la version du texte précédent est en vérité interne à ce chapitre même puisque le début du texte c'est exactement la même chose que le chapitre précédent c'est la mort de Shaul et Jonathan à la guerre un point c'est tout c'est uniquement parce que David pose la question que c'est uniquement parce que David pose la question qu'on entend cette autre version mais il y a un autre point très important que je voulais mettre en avant à part le fait de dire que c'est grâce à moi ou c'est à cause de moi que Shaul est mort et que je suis venu t'amener ses cadeaux on voit très bien que le fait qu'il soit Amalekhi joue un rôle considérable c'est très important on le voit dans la manière qu'il a de présenter la question de Shaul Shaul m'a dit qui es-tu ? et je lui dis je suis un Amalekhi ce qui est inimaginable que Shaul ait pu dire une chose pareille ça paraît étrange et si c'est le cas alors c'est étrange que ce soit passé comme ça en tout cas ça ne peut pas être anodin d'accord je suis un Amalekhi c'est bizarre cette idée-là d'accord je suis un Amalekhi qu'est-ce que ça vient faire dans notre histoire pourquoi raconter ça ? c'est tellement important ça que regardez la suite du texte je saute pour l'instant la réaction de David qu'on connaît qui est contrairement à ce que lui imaginait une réaction de très grande tristesse de David David a déchiré ses vêtements il a pris ses vêtements il les a déchirés tous les hommes qui étaient avec lui et ils ont pris le deuil ils ont pleuré ils ont jeûné jusqu'au soir sur Shaul et son fils et sur le peuple d'Hachem sur la maison d'Israël qui sont tombés au fil de l'épée là aussi l'histoire aurait pu s'arrêter là or en fait David a dit au jeune homme qui lui raconte à Maguidlo toujours d'où viens-tu ? David pose presque la même question que Shaul lui avait posé je suis un homme fils je suis le fils d'un homme étranger d'Amalek pourquoi David lui pose la question ? il l'a dit lui-même il l'a dit dans son histoire il s'est déjà présenté comme un Malekite or ici on voit que David lui repose la question mais dis-moi mais où tu es toi ? pourquoi David lui pose la question ? comment est-ce que tu n'as pas craint d'envoyer ta main contre le Mashiach Hachem ? comment je n'ai pas craint d'envoyer ma main contre le Mashiach Hachem étant donné que je suis d'Amalek le Mashiach Hachem c'est quelque chose qui ne me touche pas du tout c'est très étonnant comme question de David comment David peut poser la question ? comment n'a pas tu eu peur ? ce n'est pas une question très forte en vérité je pense une question qui peut-être mérite d'être posée mais peut-être pas nécessairement pour David pour qui c'est tellement important le Mashiach Hachem même à Amalekite je peux dire ça pourquoi pas ? donc je peux tout à fait admettre que la question ne se pose pas mais pourquoi pas lui qui insiste sur le fait qu'il est d'Amalek il a déjà dit David qui lui repose la question et ensuite il lui dit mais comment est-ce que ça se fait que tu n'as pas craint ? mais vous allez voir que d'après la réponse qu'on va apporter ça va peut-être nous permettre de mieux comprendre la question de David donc ensuite David va demander à ce qu'on le mette à mort et il sera mis à mort alors qu'est-ce que vient faire cette histoire d'Amalek ? c'est-à-dire qu'est-ce que ça vient faire ? pourquoi lui a besoin de raconter une histoire que Shaul lui a posé la question ce qui est très étrange pourquoi ensuite David repose la question de qui es-tu ? il a dit qu'il est d'Amalek d'accord ? alors là aussi vous voyez qu'il y a une différence entre ce qu'il a déjà raconté et ce qu'il re-raconte il apporte encore une nuance au début cet homme il était Ish Ish du campement donc un homme d'Israël ensuite il est Naar Amaleki d'accord ? Amaleki Anohi je suis un Amalekite c'est clair d'accord ? et maintenant il est quoi ? il est Ben Ish le fils d'un homme Ger Amaleki s'il est le fils d'un homme Ger Amaleki alors il est Ger Amaleki lui-même et puis c'est quoi ce mot Ger ? pourquoi se présente-il comme le fils de quelqu'un ? et pourquoi se présente-il comme Ger ? d'accord ? alors j'ai l'impression que la question de David on va commencer par cela avant d'arriver à celle de Shaul ils ont traduit ici guerre par étranger mais justement écoutez bien ce que dit peut-être la question de David c'est la suivante c'est une façon de lui dire mais tu m'as raconté deux histoires c'est notre question à nous tu m'as dit que tu étais d'Israël et tu me dis que tu es un Malekite d'accord ? tu m'as dit que tu étais quelqu'un qui venait du campement que Shaul était mort etc et maintenant tu me racontes une autre histoire d'accord ? la question que nous on s'est posée c'est la question que David s'est posée lui-même donc il lui dit mais Emisea mais d'où tu es ? est-ce que tu es l'homme qui s'est présenté tout à l'heure au début du chapitre avec les vêtements déchirés qui est venu annoncer une terrible nouvelle ou est-ce que tu es ce Malekite souriant je ne sais pas si vous vous rappelez de Agag la manière dont il avait parlé à Shmuel alors qu'il allait à la mort Agag allait à la mort il savait que Shmuel allait le tuer avec le même rire cynique un homme qui va à la mort avec une aisance avec vraiment le sourire aux lèvres un grand cynisme on retrouve la même chose ici David lui pose la question la question que nous on se pose David lui la pose mais qui es-tu ? tu ne peux pas être et d'Israël et d'Amalek tu ne peux pas être une chose à son contraire réponse réponse qui va nous paraître très surprenante en vérité oui je suis des deux je suis Israël et Amalek à la fois comment je peux être d'Israël ? je suis Ben Ich je suis le fils d'un homme qui est guerre Amalek il met guerre au sens propre vraiment au sens propre comme le mot guerre ailleurs dans le Tana c'est-à-dire que chaque fois que dans le Tana vous avez quelqu'un dans la Torah c'est clair qui est guerre à l'intérieur du peuple d'Israël c'est clair il n'y a pas d'autre raison de penser autrement c'est quelqu'un qui est venu habiter le peuple d'Israël pour intégrer le peuple d'Israël dans une certaine mesure évidemment je ne rentre pas ici dans une notion de guerre qui veut dire aujourd'hui converti etc mais ça renvoie à ce que nous on appelle aujourd'hui la conversion on ne va pas rentrer dans les détails de ce que ça pouvait signifier à l'époque mais si vous voulez une comparaison qui me paraît juste c'est ce que nous appellerions aujourd'hui un converti d'accord donc mon père vient d'Amalek c'est un ish d'accord qui vient d'Amalek mais qui s'est converti alors évidemment je répète le mot converti c'est un anachronisme mais qui est venu habiter la terre d'Israël et intégrer le peuple d'Israël alors pour nous ça paraît impossible pourquoi ? parce qu'on sait qu'on a une mitzvah d'exterminer Amalek effacer le nom d'Amalek etc et il y a une erreur alors une erreur d'après au moins le Rambam et d'après beaucoup beaucoup de commentateurs si ce n'est pas une erreur en tout cas c'est une ignorance de beaucoup beaucoup de personnes où on a le sentiment on croit que lorsqu'on demande d'effacer le souvenir d'Amalek et d'exterminer le peuple d'Amalek ça voudrait dire qu'il ne faut laisser aucun Amalek vivant sur terre et que si on voit un Amalek devant soi on a l'obligation de le tuer pour le Rambam en tout cas et d'après beaucoup beaucoup de commentateurs c'est totalement faux il n'y a strictement aucune mitzvah et c'est même s'il n'y a pas de mitzvah c'est même probablement un interdit on ne tue pas une personne comme ça pour un homme d'Israël de tuer un homme d'Amalek tel quel point ça c'est déjà une première chose qui est impossible c'est une question de guerre de peuple contre peuple et de roi contre roi c'est à dire c'est une nation contre une nation c'est pas une sorte de vendetta d'un homme qui aurait tué un autre individu dans la rue sous le poids d'Amalek donc ça c'est déjà une idée qui est probablement fausse en tout cas si elle n'est pas fausse elle n'est pas partagée par tout le monde et elle n'est pas l'opinion du Rimbab et si vous voyez le texte du Tanakh elle expliquera pourquoi dans plein dans le Tanakh vous avez des Amalekim qui sont tout à fait vivants et qu'on ne va pas les pourchasser la guerre contre Amalek on l'avait étudiée à l'époque c'est une guerre nationale c'est une guerre qui est liée au sens que représente Amalek ce que signifie Amalek ce à quoi le peuple d'Amalek s'identifie lui-même comme étant l'opposé d'Israël d'accord on ne va pas re-rentrer là-dedans donc c'est une nation contre une nation qui sont toutes les deux des nations établies avec des territoires d'accord l'individu Amalek n'a pas de raison d'être tué aucunement ça c'est une première chose deuxième chose qu'il a encore une ignorance largement répandue sur laquelle le Rambam est très clair puisque la Torah nous dit qu'il faut exterminer le peuple d'Amalek donc déjà on fait l'erreur de croire qu'il faut tuer tous les Amalek de quel qu'il soit d'accord ça c'est une première erreur deuxième erreur qui paraît évidente pour nous puisqu'il faut exterminer l'Amalek évidemment qu'on ne va pas recevoir quelqu'un d'Amalek dans notre peuple évidemment qu'on ne peut pas être d'Amalek et devenir juif ce n'est pas possible une chose paraît et ça aussi c'est faux pour donner un simple exemple qui est très fort de cela Amman qui est le représentant d'Amalek par excellence on pourrait dire dans la pensée rabbénique dans les Midrashim vraiment c'est Amalek par excellence nous dit l'Akmara les descendants de Amman et tu dis la Torah c'est-à-dire que les descendants d'Amalek de Amman sont convertis au judaïsme sont convertis en Idrabanie d'accord il ne faut pas le voir que dans un sens ironique et moqueur c'est aussi à prendre au sens propre d'accord évidemment une Agatha qui mérite d'être étudiée tellement elle est profonde mais c'est juste une façon de vous dire que on peut être d'Amalek et rentrer dans le peuple d'Israël et devenir juif qui ne peut pas devenir juif le mot juif est anachronique qui ne peut pas rentrer dans le peuple d'Israël c'est créé dans la Torah Amman et Moab la Torah elle dit le Yavua Ammoni le Hamoni le peuple d'Amon quelqu'un qui viendrait de Ammon quelqu'un qui viendrait de Moab ne peut pas rentrer dans la communauté d'Israël le Edomi peut rentrer dans le peuple d'Israël il faut attendre un certain nombre de générations le Mstri l'Égyptien peut rentrer dans le peuple d'Israël là aussi malgré tout le mal que les Égyptiens peuvent nous faire malgré le mal que les dames ont pu nous faire d'accord il n'est nulle part écrit que le Hamalek qui ne peut pas rentrer dans le peuple d'Israël on pourra répondre oui c'est un mal qui ne peut pas rentrer parce qu'il doit être exterminé donc c'est pas la peine de le préciser or si je vous montre que en tout cas c'est sûr d'après le Rambam qu'il n'a pas été exterminé éradiqué de la terre en termes d'individus d'accord et bien alors il pourrait très bien entrer dans le peuple d'Israël et c'est la Laha et le Rambam le dit explicitement clairement que quelqu'un d'Amalek qui veut se convertir au judaïsme peut se convertir au judaïsme et peut rentrer dans le peuple d'Israël et donc on peut très bien voir un grand rabbin très grand rabbin Amaleki fils de Haman un petit-fils de Hitler ce que vous voulez qui devient grand rabbin d'Israël ça ne pose aucun problème ça peut être intéressant à être réfléchi mais il n'y a pas de problème en tant que tel au contraire ça apprend beaucoup sur ce que ça signifie être Israël d'accord donc ce qu'il est en train de nous dire cet homme là c'est que je suis les deux je suis l'homme qui s'est présenté tout à l'heure qui vient du campement d'Israël mais qui est le fils d'un guère Amaleki d'accord mon père était guère Amaleki c'était quelqu'un qui je rajouterais à cela que le Sefer Shmuel en particulier plus que beaucoup d'Osfari Montanar regorge de personnages qui sont à l'intérieur du peuple d'Israël dans les armées proche de David proche de Shaul et qui sont d'autres peuples on avait vu Doeg à Edomi Doeg le Edomi d'accord on aura plus tard Uriah Hiti Uriah le Hittite d'accord donc il y a beaucoup d'exemples comme ça dans le Sefer Shmuel où vous avez des personnages souvent des soldats qui sont très proches de la cour qui défendent corps et âme le peuple d'Israël mais qui sont d'origine probablement étrangère soit eux-mêmes soit leurs ancêtres et qui peut-être ils portent ici une origine qui vient de leurs ancêtres quand on dit Doeg à Edomi peut-être que lui-même ne vient pas de Edom mais peut-être que son ancêtre vient de Edom mais de fait c'est un homme rappelez-vous qui était Omishkan qui était là pour prier Hachem ou en tout cas pour être en méditation devant Dieu d'accord et qui après a fait des choses terribles regardez la ressemblance qu'il y a entre Doeg à Edomi et Sennar à Amalek la ressemblance est très très grande Amalek et Edom d'ailleurs sont très proches puisque Amalek vient de Esav comme Edom vient de Esav donc je ne dis pas que j'identifie pas l'un à l'autre mais normalement Amalek est un petit fils de Esav un petit fils de Edom dans les deux cas on parle de quelqu'un qui fait partie du peuple d'Israël mais à une origine ennemie à Israël d'accord alors si ce n'est pas lui-même son ancêtre de fait la manière qu'on a de les identifier ces personnages c'est cela d'accord donc Doeg et Edomi comme Sennar à Amalek sont proches de Shaul dans les deux cas et viennent de pays étrangers d'accord et les deux vont rendre service à Shaul un drôle de service rappelez-vous comment Doeg avait parlé quand Shaul avait dit mais vous êtes tous contre moi vous me voulez du mal vous savez que David me veut du mal et là tout d'un coup Doeg a dit oui oui je sais je suis au courant David est parti dans la ville de Noves etc etc c'était un homme qui s'était présenté comme rendant service à Shaul je suis le seul qui pense à toi je suis le seul qui vient te raconter ceux qui te veulent du mal et Shaul l'a complètement suivi en faisant ça il a fait tomber Shaul en entraînant Shaul vraiment dans sa perte Shaul demande quelque chose de mal il demande quelque chose de mal il veut du mal à David et il se trompe de vouloir du mal à David c'est une erreur alors de lui dire mais arrête David ne t'a rien fait David est quelqu'un de bien il va dans le sens de Shaul Shaul veut qu'on dise du mal de David il dit moi je vais vous dire du mal de David et avec ça il rajoute Noves et la ville d'économie avec ça il va tuer toute la ville de Noves et d'économie il va les mettre à mort il va les mettre à mort regardez le nombre de ressemblances qu'on a avec notre texte ici voilà un homme qui est proche de Shaul qui est d'une origine qui est d'homme en vérité en étant d'un malek proche d'Israël en même temps et qui entend Shaul qui veut quelque chose de mal bien ou mal on va dire oui mais c'est peut-être bien en tout cas quelque chose qui est ambivalent au moins je veux mourir c'est pas bien il lui dit oui oui tout à fait j'arrive et je vais le faire d'accord et de la même manière qu'il a tué Noves et toute la ville d'économie celui-là vient et tue Shaul c'est lui qui met et on retrouve la même façon d'être qui est un homme qui fait un acte terrible en pensant ou en présentant les choses comme si c'était quelque chose de bien d'accord tout ça pour la royauté de Shaul sauf qu'ici maintenant il inverse les choses c'est au service de David quand quelqu'un qui retournerait sa leste ces ressemblances dans le texte me paraissent justes dans le sens que j'ai pas l'impression ici de forcer le texte le Midrash va beaucoup plus loin ce que je ne me permets pas de faire par contre en disant c'est une opinion dans le Midrash je crois que c'est Rabbi Yitzhak dans le Midrash qui dit ça que ce jeune homme-là c'est Doeg alors le Midrash vous trouvez Doeg un petit peu partout rappelez-vous l'homme qui c'était lui aussi voyant David revenir de chez Goliath avait dit du mal de David d'accord on est habitué à cela vous avez déjà expliqué qu'il y a une technique du Midrash dès qu'on a un personnage un peu étonnant qui est mis en avant sans qu'on sache qui il est le Midrash l'associe à un autre personnage et vous avez comme ça des personnages types qui sont dans le texte du Tanakh très peu présents n'apparaissent peut-être même qu'une seule fois mais que dans le Midrash vous aurez ces personnages-là à toutes les sauces d'accord c'est une sorte de personnage type un exemple vraiment parmi les plus connus c'est Datan et Aviram Datan et Aviram n'apparaissent qu'une seule fois dans toute la Torah avec l'histoire de Korach mais le Midrash vous l'aimez avec Moshe en Égypte quand il voit deux hommes qui se disputent c'était Datan et Aviram le Midrash vous les ressort lorsque il y a des gens qui viennent pour ne pas écouter Moshe et aller chercher de la manne quand il ne faut pas aller chercher de la manne c'est Datan et Aviram d'accord donc vous avez c'est une façon du Midrash qu'il faudrait expliquer n'étudions pas le Midrash mais j'essaie juste de vous inviter à réfléchir à cela le Midrash est attentif au texte et montre que dans le texte il y a des personnages anonymes qui ont des attitudes une façon d'être un comportement que l'on peut nommer en vérité que l'on peut identifier à un personnage précis d'accord une sorte de 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 personnage type ici c'est un petit peu ce que fait le Midrash en disant Doeg c'est un personnage type que vous retrouvez à différents endroits à l'époque on avait vu Doeg j'avais essayé de vous mettre en avant qu'est-ce qu'il y a de typique chez ce personnage-là ce qu'il y a de personnage typique chez ce personnage-là c'est un homme d'une grande intelligence un homme rusé un homme qui est au service de Dieu là-bas on avait vu mais qui est capable d'aller tuer les prêtres un homme qui est au service de Dieu mais qui va tout faire pour utiliser Shaul contre David en mettant David dans une situation très difficile mais en même temps en précipitant à la fin de Shaul parce qu'en faisant fauter Shaul évidemment Shaul ne va pas s'en sortir donc en soi-disant rendant service à Shaul il amène Shaul à sa mort mais par contre c'est un homme tout à fait proche de Dieu regardez ici comment est-ce que le Midrash peut entendre cela je suis d'Amalek mon père est d'Amalek mon père est rentré dans le peuple d'Israël donc il s'est attaché au peuple d'Israël il s'est attaché au Dieu d'Israël rentrer dans le peuple d'Israël c'est-à-dire s'est attaché au Dieu d'Israël donc il a quitté Amalek de certaine façon mais quand Shaul me demande qui il est au lieu de dire je suis un homme d'Israël je suis Amalek donc il n'abandonne pas son origine donc mon père avait abandonné sa origine d'une certaine façon puisqu'il était guère mais lui non et donc ce père n'a pas réussi à transformer son fils d'une certaine façon et c'est un fils qui porte les deux identités qui porte les deux cartes et comme on l'a très bien vu dans le texte le narrateur l'a très bien montré dans le texte c'est deux cartes complètement différentes et il peut jouer les deux scènes mais alors complètement les deux à la fois il peut se présenter comme un homme d'Israël qui quitte le campement le vêtement déchiré etc et là il est ish et là on comprendra que ish ça ne veut pas dire on va être un homme au sens adulte ish c'est un homme bien ça ish ou bien un simple Nahar ça trouve très souvent quelque chose qui est péjoratif qui n'amène pas nécessairement à l'idée de jeunesse Nahar c'est quelqu'un qui fait les choses de manière pas réfléchie pas bien etc d'accord donc il joue les deux rôles cet homme là il est vraiment il se déguise c'est même pas se déguiser c'est même pas se déguiser c'est pire que ça c'est même pas un déguisement il apparaît il se transforme comme ça d'une figure à une autre complètement il est Israël il est Amalek il est Amalek il est Israël etc en fonction de la situation alors David a senti cela et il dit raconte-moi ce qui s'est passé grâce à ça il entend il lui redemande mais qui donc tu es d'accord ça ne nous explique pas pourquoi à Shaul il se présente comme Amalek ça explique pourquoi à David il a besoin de dire je suis fils de guerre parce que tu m'as tu m'as vu Israël je t'ai dit que j'étais Amalek donc tu peux comprendre mais si David lui a demandé pourquoi il était étonné d'être Amalek c'est parce que lui a dit qu'il était Amalek pourquoi est-ce qu'il a dit à David qu'il était Amalek pourquoi est-ce qu'il a dit à Shaul qu'il était Amalek alors on va reprendre l'histoire quand il raconte cette histoire-là qu'est-ce qu'il veut nous faire entendre par cela quelle est son intention qu'est-ce qu'il veut dire à David parce que c'est à David qu'il parle rappelez-vous le texte nous répète à chaque fois ce qui est tout à fait inutile si ce n'est pas pour insister dessus à Nahar à Magidlo le Nahar qui lui raconte à Magidlo à Magidlo on le répète à chaque fois comme quoi tout est dans le fait de raconter comme si ce qui s'est vraiment passé regardez comment c'est important dans le texte ce n'est pas de cela dont il s'agit ce dont il s'agit ce n'est pas ce qui s'est passé ce dont il s'agit c'est qu'est-ce qui est la Haggadah qu'est-ce qui est raconté c'est ça qui intéresse le texte c'est ça qui intéresse David David depuis le départ ne s'est pas intéressé à ce qui s'est passé c'est intéressé à ce qui a été raconté tu as une façon de raconter qui m'interpelle et jusqu'à la fin David va lui parler comme cela en disant c'est un homme qui raconte et dans cette façon de raconter de ce racontard si on avait traduit le racontard tout de suite vous auriez compris qu'il y a quelque chose de presque péjoratif là-dedans et que comme si on mettait en doute depuis le départ ce qu'il est en train de raconter et donc dans ce qu'il raconte lui veut raconter qu'il est un mal équis et veut raconter non seulement qu'il est un mal équis parce qu'il aurait pu dire je suis un mal équis il veut raconter qu'il a dit à Shaul qu'il était un mal équis et que pour ça il est obligé de raconter une histoire dans laquelle comment est-ce qu'il a pu dire à Shaul qu'il était un mal équis Shaul était en train d'agoniser oui mais en fait Shaul s'est retourné il m'a posé la question mais qui es-tu ? et moi je lui ai dit j'étais un mal équis pourquoi est-ce qu'il a besoin de dire ça ? quel intérêt ? encore une fois pas de le dire à Shaul en vérité quel intérêt de dire à David qu'il a dit ça à Shaul ? j'espère que je vous ai bien fait comprendre c'est un peu compliqué d'accord ? alors je vais reprendre nous sommes ici dans un texte où j'ai essayé de montrer à quel point dans le texte lui-même la façon dont le texte est raconté la façon dont surtout David amène à ce récit c'est lui qui entraîne que ce récit soit dit comment est-ce qu'ensuite lui-même revient sur ce récit en poser une question alors qu'il a déjà la réponse normalement d'accord ? donc David a compris qu'on est face à un récit d'une histoire et pas un témoignage j'espère qu'avec ça je suis clair ce n'est pas un simple témoignage ce n'est pas une simple alors l'expression la plus juste ce n'est pas ici le témoignage ce n'est pas le terme qui correspond c'est une annonce d'accord ? ce n'est pas juste quelqu'un qui est venu annoncer c'est quelqu'un qui porte une histoire avec lui et une histoire qui est racontée d'accord ? et c'est ça qui intéresse David c'est-à-dire l'histoire elle-même qu'est-ce que tu me racontes ? mais qu'est-ce que tu me racontes là ? pas qu'est-ce qui s'est passé et dans ce que tu me racontes ici l'homme ici a voulu mettre en scène une mise à mort de Shaul donc dans l'histoire que nous avions on a toujours su David c'est ce qu'il a entendu au départ Shaul est mort point il est mort qu'est-ce que ça change ? qu'est-ce que ça nous apporte de plus que ce soit lui qui l'ait tué finalement ? qu'est-ce qu'il a besoin de dire ça ? tout ce qu'il raconte là quoi ça sert ? ça rajoute quoi à l'histoire ? peu importe il est mort il est mort tu as besoin de raconter ces détails macabres qu'il était là et qu'il s'est retourné etc mais ça ne change rien du tout il est mort il est mort donc tu veux rajouter quoi ? quelque chose qu'on ne savait pas que tu pensais que c'était très bien et que tu as amené les bijoux la couronne à David très bien sors lui la couronne qu'est-ce que tu as besoin de rajouter ? qu'il est mort ? alors on pourrait répondre en disant si en plus c'est moi qui l'ai tué il va me remercier d'autant plus parce que j'ai peut-être fait un acte de bravoure peut-être on revoit que c'est beaucoup plus que cela on a vu que le fait qu'il présente qu'il soit un maléquite tout dans le texte montre à quel point c'est quelque chose qui est essentiel par cette façon bizarre qu'à Shaul lui pose une question à un moment où il n'a pas posé une question par la réponse qu'il lui apporte il n'est ni me voici pour ensuite dire je suis un maléquite et qu'il a besoin de s'expliquer en quoi il est un maléquite par la suite ça prouve à quel point c'est essentiel et bien pour pouvoir dire qu'il est un maléquite il faut que Shaul ne soit pas mort donc les deux questions que j'ai posées c'est pourquoi est-ce qu'il a besoin de dire que Shaul n'est pas mort on s'en fiche et qu'il soit mort ou qu'il soit pas mort ça ne change rien ce qu'on compte c'est que maintenant il est mort et la deuxième question qu'on a posée c'est pourquoi est-ce qu'il a un maléquite sauf qu'il ne peut pas dire qu'il a dit à Shaul qu'il a un maléquite si Shaul est visant c'est pas important si Shaul était mort déjà depuis le départ donc les deux questions vont ensemble il y a une mise en scène non pas de la mort de Shaul c'est pas ça qui est important en vérité il y a une mise en scène de sa présentation en tant qu'amaléquite à Shaul voilà ce que fait cet homme cet homme a besoin de dire à David j'ai dit à Shaul que j'étais amaléquite voilà et ensuite je l'ai tué et ça c'est important pourquoi est-ce qu'il a besoin de dire tout ça alors il me semble que ce que veut dire cet homme là et je pense qu'on peut très bien le comprendre c'est qu'il y a une ironie incroyable que Shaul qui n'a pas tué tous les amaléquis mais que Dieu le lui a reproché finisse dans les mains d'amaléquis c'est quelque chose qui est ça peut pas être un hasard c'est une ironie du sort qui est quand même assez incroyable alors soit on croit dans le sort et dans les simples coïncidences soit on pense que c'est la main de Dieu et de la manière que Shaul sait qu'il va mourir parce qu'il a fauté ça lui a clairement été dit parce qu'il a fauté et en tout parce qu'il a fauté parce qu'il n'a pas tué amalèque et bien on va aller jusqu'au bout de cette main de Dieu Shaul meurt en tant que punition pour ce qu'il n'a pas fait ou ce qu'il a mal fait très bien pour bien montrer pour donner sens à cette mort là que c'est bien la main de Dieu il n'y a pas mieux que de le faire mourir par la main d'un maléquite sauf que le texte quand lui nous l'a raconté ne nous a pas dit ça à aucun moment le texte aurait pu dire et un maléquite est passé par là il a tué point d'accord encore en face ça aurait suffi à mettre cela c'est que par la bouche de cet homme là que ça apparaît ça veut dire que cet homme dans sa façon de dire et j'ai dit à Shaul je suis un maléquite avec ce cynisme là avec cette ironie de l'histoire qu'il faut que tu es un maléquite qui le mette à moi maintenant c'est une façon de dire ce que j'ai fait c'est Dieu qui a agi à travers moi je suis la main de Dieu comme plein de personnes personnages d'un tel art comprennent qu'ils agissent au bon endroit au bon moment par la bonne personne parce que Dieu l'a voulu je suis un émissaire de Dieu comment Dieu Dieu m'a utilisé d'une certaine façon m'a choisi pour accomplir son destin et tuer son destin pendant et tuer Shaul il y a une présenterie qui était sortie à l'époque si vous vous rappelez de la mort de Arafat il est mort à Paris pas tout à fait à Paris enfin oui c'est à Paris même d'ailleurs si je ne me trompe pas donc il est tombé très malade d'une maladie que jusqu'à aujourd'hui nous a été cachée et il est soigné à Paris et puis malheureusement il meurt à Paris aussi il y a une présenterie qui dit la chose suivante c'est qu'à un moment il s'est réveillé en fait vous voyez exactement comme chez nous dans notre histoire c'est qu'en fait avant de mourir il y a un moment il était très malade à un moment il a ouvert les yeux et là il voit son médecin devant lui un grand médecin on a fait appel au meilleur médecin ce qui est vrai pour essayer de sauver Arafat et il demande au médecin il lui dit qui es-tu ? marrant ça ressemble beaucoup à notre histoire cette présenterie il lui dit je m'appelle le professeur Israël et Arafat un holker lui qui s'est toujours battu contre Israël il entend un homme qui lui dit je m'appelle le professeur Israël il dit et où je suis ? il dit vous êtes à l'hôpital ville juif alors là il est mort sur le coup le simple fait d'apprendre cela c'est exactement un petit peu la même scène M. Lusser Lusser qui a inventé cette présenterie d'ailleurs je ne sais pas si à quel point il n'est pas il est mort d'un cancer de Colombes comment ? il est vraiment mort à Villejuif le professeur c'est vraiment Israël ça oui mais est-ce qu'il a vraiment eu ce moment de réveil et que ça c'est une mise en scène d'accord ? mais cette mise en scène elle est là pour créer une sorte d'ironie une ironie de l'histoire d'accord ? une ironie du sort c'est une façon de raconter l'histoire qui met en scène ce réveil pour mieux mettre en scène cette mort et donner du sens à la mort d'accord ? c'est ce qui se passe ici il n'est pas justement parce qu'il s'est jeté sur son épée d'accord ? il est mort parce que c'est un Amalekite qui l'a tué si c'est un Amalekite qui l'a tué c'est parce que lui n'a pas accompli la mitzvah d'Hachem donc c'est Hachem qui a fait cela donc c'est un homme ici qui se présente comme étant l'élu de Dieu il le fait de deux façons il le fait d'abord dans la mise à mort de Shaul donc je suis c'est moi qui est du Shaul moi dans mon aspect Amalek une partie de mon identité est Amalek et c'est cette identité d'Amalek que Dieu a choisi en moi pour le mettre à mort mais dans un autre aspect en disant mais c'est moi qui viens t'amener la couronne qui viens t'amener le bracelet d'accord ? la donnée à mon maître Amalekite qui dit mon maître vous entendez quand même on sait que David n'aime pas aller Amalekite puisqu'il a fait la guerre contre Amalekite juste avant donc on voit mal un vrai Amalekite venir se présenter à David comme disant mon maître d'accord ? donc comme une forme d'allégeance à David mais mieux qu'une allégeance c'est un couronnement de David comme s'il prenait presque la place de Shmuel je suis l'homme qui te couronne je suis l'homme qui te donne les oripeaux de la gloire l'homme qui te donne la royauté d'accord ? et donc je suis l'homme providentiel c'est quand même assez incroyable je suis l'homme providentiel voilà ce que dit en ce que vous entendez cet homme là alors il ne pouvait pas le dire tout de suite comme cela il a cru entendre il s'est trompé gravement mais il a cru entendre dans la parole dans la question de David qui est une question encore une fois je le répète inattendue jamais on pose la question mais raconte moi ce qui s'est passé on annonce ce qui s'est passé quelque chose on a un accepte mais David qui dit écoute j'aimerais bien savoir comment ça s'est passé il a cru dire oui en fait il a envie de savoir que c'est lui le roi maintenant et qu'il veut savoir si c'est vraiment lui le roi et là il fait une grave erreur je suppose en vérité que David a même fin à cela que David a tellement vu que cet homme était étrange qu'il a saisi qu'il fallait lui en faire dire plus et il a réussi son coup par la David et donc cet homme s'est libéré alors j'ai fait cette longue présentation il est déjà tard pour seulement poser la question que tous les commentateurs posent au tout début en fait il n'a posé qu'à la fin est-ce que c'est vrai ce qu'il raconte ou est-ce que c'est faux tous les commentateurs ont traité de cette question et les réponses elles sont multiples il y a ceux qui vous disent que c'est entièrement vrai ce qu'il dit et que ça vient juste compléter la histoire qui est précédente et que la Torah le texte a voulu raconter la première version une première fois volontairement pour mettre plus de valeur à cette histoire-là après c'est tout à fait possible ça se lit très bien comme ça il y a ceux qui vous disent c'est totalement faux ils racontent n'importe quoi d'accord et il y a ceux qui essayent de vous faire une sorte de mix entre les deux il y a des choses vraies il y a des choses fausses là-dedans avant d'aborder la question telle quelle je voulais d'abord lire le texte d'entendre le texte pour lui-même de vous montrer que la contradiction n'est pas entre notre histoire et l'histoire précédente la contradiction est dans l'histoire elle-même et chez cet homme-là lui-même une fois qu'on voit qu'une contradiction chez cet homme-là lui-même ça permet de mettre beaucoup en doute ce qu'il dit si c'est un homme qui se contredit il y a quelque chose qui est quand même assez étrange donc il y a probablement beaucoup de choses fausses dans ce qu'il dit à quel point je ne peux pas encore l'affirmer complètement d'accord mais il y a probablement des idées est-ce qu'il l'a tué est-ce qu'il ne l'a pas vraiment tué est-ce que tout est inventé chez lui pour l'instant on va s'arrêter là il y a des choses fausses pour essayer de déterminer cela il va falloir qu'on regarde deux autres textes comment David va raconter cette histoire un peu plus tard très courte qu'est-ce qu'il a retenu lui-même de cette histoire-là et comment on en dit vrai à Yannim on va raconter cette histoire-là voilà il est tard déjà je suis désolé d'avoir un petit peu tardé mais je trouve que c'était important de finir aujourd'hui pour que ce soit clair j'espère que ce n'était pas trop compliqué sur le groupe je fais juste un petit tour sur les conversations je ne sais pas qui est Nat il fait un jeu de mots Israël Israël oui je ne vois pas trop ici l'idée est-ce que c'est une façon de dire que cet homme-là il est Isra et El oui c'est vrai pourquoi pas c'est un homme il ne s'est jamais présenté comme Israël lui-même c'est le texte il est présenté comme un homme qui venait d'Israël peut-être c'est vrai que parfois Israël se comporte de cette façon-là ça c'est entièrement vrai voilà alors si il n'y a pas d'autres questions je vous souhaite une bonne nuit et à la fois prochaine il n'y a pas